... Notre préparation, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait maintenant un an qu'on a continué les entraînements après les championnats d'Afrique passé. Donc nous, l'objectif, c'est la médaille d'or. Donc je sais très bien que ça va être très dur pour le Sénégal avec la préparation qu'on vient de débuter. Normalement, on devait avoir une préparation d'un mois ou bien deux mois par rapport aux autres pays africains, comme le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, mais on n'a pas ça. Mais il faut toujours croire en soi, aller plus loin. Moi, je me dis tout simplement, si on doit aller au Maroc, c'est pour avoir la médaille d'or. On a cinq combattants. Donc il y a un cadet, un junior et deux seniors. Vous savez, le championnat d'Afrique, il y a un nouveau contexte. Parce que maintenant, on a cumulé les championnats, cadets, juniors et seniors. Du coup, nous, on se prépare avec une équipe qui compose toutes ces catégories-là. Tout en sachant que le Sénégal n'a pas les moyens pour amener toutes les catégories. Parce que si vous prenez uniquement le combat, ça fait 29 catégories. Donc nous, on se déplace pour le combat, on se déplace avec 11 combattants. Mais il y a deux cadets dans l'équipe. Il y a un junior, plus maintenant les seniors. Voilà. Donc maintenant, les objectifs, c'est qu'il y a le championnat du monde au mois d'octobre à Hongrie. Donc on est dans cette lancée. Également aussi, pour nos cadets, c'est des jeunes qu'on va suivre pour les JOJ 2024 au Sénégal. Donc ça concerne les moyens de 18 ans. Du coup, on a des cadets qui vont intégrer maintenant le ranking mondial. Et on va essayer de les suivre pour la préparation de ces JO. Et essayer aussi de remporter des médailles. Parce qu'on a des titres qu'on avait perdus et on doit les reconquérir en équipe. En individuel également aussi, on doit reconquérir des titres. Voilà. Merci.